Le projet Imagine part d'un constat. Un constat que j'avais fait toute seule dans mon coin, évidemment pas un constat officiel. Mais je m'étais dit finalement, autour de nous, beaucoup de gens ont l'impression vraiment d'être pris pour des numéros. On a l'impression d'un monde qui se durcit, qui est de plus en plus inhumain, qui broie l'humain, avec cette société de consommation par exemple, qui fait de nous juste une marchandise. Et donc ce constat, je l'avais fait par moi-même et quand je suis tombée sur le rapport du médiateur de la République, je me suis rendu compte qu'en fait, les deux diagnostics se croisaient véritablement et donc là, j'ai droit à un diagnostic officiel, avec des données qu'on ne peut pas balayer d'un revers de la main, ce n'est pas juste un sentiment, c'est véritablement appuyé d'un constat. Donc là, je me suis dit, c'est vachement intéressant. Et c'est vrai aussi que Jean-Paul Delevoye, qui était à la base de ce rapport, a lui aussi un discours très, comment dire, très élaboré et vraiment d'un haut niveau. Donc forcément, je trouve qu'il faut absolument que le projet Imagine rencontre des personnes comme ça, ça me paraît évident. Jean-Paul Delevoye, bonjour. Merci d'accorder cette interview au projet Imagine. Alors, on va commencer tout de suite. Vous avez remis votre rapport le 23 février dernier et dans ce rapport, il y a un constat tout de même assez alarmant. La France est fatiguée psychiquement et c'est la survie individuelle qui prime avant le mieux vivre ensemble. Est-ce que vous vous attendiez à un tel constat ou est-ce que vous avez été étonné, voire même choqué ? Alors, ce constat ne me surprend pas puisque depuis 1995, je regarde l'évolution de la société et je regarde son basculement dans la volonté qu'avait chaque personne au travers du thème de la fracture sociale, de se sentir solidaire, responsable de l'autre et donc de réduire cette fracture sociale. Six ans après, c'est le thème de la sécurité qui l'a emporté. Et le thème de la sécurité, c'est comment on me protège de l'autre. Et nous rentrons à partir de ce moment-là dans un basculement d'une espérance collective qui était le projet politique, l'équation selon laquelle la réussite de la nation assurait ma survie individuelle, à ce recul ou à ce refus de croire à cette réussite collective avec la disparition de l'espérance communiste, de l'espérance libérale, de l'espérance religieuse même. Et donc, ne croyant plus à ces espérances collectives, chacun se dit « mais je vais assurer ma survie individuelle ». Et l'autre devient un concurrent, un compétiteur. Et nous sentons à ce moment-là le délitement de la société et sa fragmentation. Est-ce qu'à la lumière de tout ça, et c'est un constat qui est lourd, qui est effectivement très lourd, est-ce qu'on peut se dire que la solidarité peut être véritablement une solution à l'agressivité et à la violence ? Il est évident que la solidarité est synonyme de responsabilité. Je suis solidaire si je me sens responsable de l'autre. Être responsable de l'autre, c'est accepter le fait d'être en communauté avec l'autre. Être communauté avec l'autre, ça veut dire se sentir citoyen d'une nation, et donc partager les mêmes valeurs, partager les mêmes ambitions et les mêmes objectifs. Et c'est à partir du moment où on ne se sent plus solidaire que l'on est à ce moment-là consommateur du territoire sur lequel on est. Et je ne veux pas savoir ce que veut l'autre, le malheur dans lequel il se trouve. Je veux assurer mon propre bonheur, fusse sur le dos du malheur de l'autre. Et c'est clair que les ressorts de solidarité, de générosité, et je pense que là même la valeur du temps que l'on consacre à l'autre est un élément important. Je pense que le défi de notre société est l'enrichissement du temps, de notre vie. Nous sommes aujourd'hui dans la consommation, y compris de notre propre temps. Et l'aspect stressant dans lequel vivent nos sociétés est extrêmement préoccupant parce qu'on additionne des agressivités à des agressivités. L'agressivité dans le milieu scolaire, l'agressivité dans le milieu familial, l'agressivité dans le milieu d'entreprise. Et l'on voit bien que ceci aboutit à la destruction même de l'individu. Alors qu'aujourd'hui, la capacité de dire j'ai du temps à consacrer à l'autre permet un enrichissement à travers la découverte de l'autre et probablement la construction de liens qui renforcent la vie en commun. Quand on parle de solidarité, forcément on pense au projet Imagine. Et en fait, j'aimerais avoir votre réaction à chaud par rapport à ce type de projet. Il faut que nous réfléchissions à l'égalité des parcours en fonction de la capacité de chacun. Et mettre en avant la potentialité de chacun et l'accompagner pour qu'il puisse l'exprimer et aller au maximum de ses capacités, c'est un enjeu de société majeur. Car chacun peut être utile à quelque chose. Pour lui-même, pour les autres, pour la société. Et donc, tous ces révélateurs de talents, toutes ces découvreurs de potentialité que chacun porte en nous-mêmes sont probablement des éléments extrêmement importants que le monde associatif peut apporter. Quelqu'un qui est un actif social et qui permet à quelqu'un de l'aider à surmonter une difficulté est effectivement à mettre en avant. Et donc, je ne peux que souscrire. Le projet Imagine, c'est un projet totalement apolitique. et malgré tout, néanmoins, ils revendiquent le profil révolutionnaire des héros anonymes. Finalement, en posant des actes tels que ces héros le font, ils prennent finalement une posture de résistant, on peut dire. Est-ce que vous partagez cette vision, finalement, à ces politiques ? Oui, alors je ne sais pas, vous savez, derrière les mots, c'est toujours compliqué, révolutionnaire, on voit ceux qui veulent renverser, etc. Je pense qu'aujourd'hui, c'est probablement des gens qui estiment qu'ils refusent cette pente glissante dans laquelle évolue notre société. Et en tout cas, dans le débat que j'ouvre entre le vivre ensemble et le chacun pour soi, on voit bien qu'ils sont dans la volonté de dire non, non, ne laissons pas échapper cette rupture du vivre ensemble. C'est au contraire en communauté avec un idéal collectif que l'on peut au contraire bâtir quelque chose d'extrêmement fort. Et la solitude n'a jamais été un élément de construction des individus. Et je crois donc que ces combattants de l'espoir, et je mettrais plutôt cela plutôt que des révolutionnaires ou plutôt que des résistants, je mettrais plutôt des gens qui se battent pour un idéal. Or, je crois que c'est très important de retrouver le sens de l'idéal dans une société qui leur tourne souvent le dos. Et ces combattants qui croient à la capacité des hommes à surmonter des difficultés, c'est aussi des hommes et des femmes qui croient à la valeur de l'homme. Et je pense que c'est plutôt comme cela que je les définirais. Non pas comme révolutionnaires ou résistants, mais comme des gens qui sont des combattants de l'humain et des combattants d'espérance. Je trouve votre définition superbe. Donc je trouve que c'est un très bon mot de fin. Merci beaucoup Jean-Paul Delevoix. Si vous m'interditez de continuer, je m'arrête. Merci beaucoup.